Musique 6300 hectares de six communes entre Beach et Philipsbourg sont classés Zone Natura 2000. Natura 2000 est un réseau de sites naturels protégés et vise à aider la sauvegarde des habitats et des espèces de ces sites. Deux directives sont en vigueur, les directives habitat et directives oiseaux. Dans le pays de Beach, ces 6300 hectares, très forestiers, font partie de ce réseau européen. Le site Natura 2000 oiseaux, appelé Zone de protection spéciale, accueille certaines espèces rares ou sensibles. Aujourd'hui, présentation des oiseaux cavernicoles de la zone de protection spéciale du pays de Beach. La politique Natura 2000, ce n'est pas une politique réglementaire, contrairement à ce que peut être une réserve naturelle. En fait, dans un site Natura 2000, on travaille en concertation avec les différents acteurs et on essaye de travailler ensemble pour aboutir à la préservation des habitats ou des espèces d'intérêt européens. Donc, on va autant travailler avec les forestiers, publics ou privés, que les agriculteurs, que les maires, que les différents aménageurs, avec les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs. L'idée, c'est de travailler tous ensemble dans un même but et d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans les activités humaines. On est sur un site Natura 2000 qui est très essentiellement forestier, 90% des surfaces du site. Et donc, un des objectifs sur ce site Natura 2000, c'est d'augmenter la proportion de feuillus. On a des peuplements où il y a beaucoup de résineux et donc l'idée ici, c'est d'améliorer la représentation des feuillus qui sont les essences typiques du secteur, telles que le hêtre et le chêne. On va aussi travailler de manière à augmenter la proportion de gros bois. Ces gros bois, en fait, sont les plus favorables pour la nidification des oiseaux d'intérêt européens que l'on cherche à préserver ici. Donc, que ce soit les piques ou bien les petites chouettes. Donc, devant moi, en fait, on est dans une parcelle qui est très riche en gros hêtres. Et ces gros hêtres sont habités par un autre particulier, le pic noir, qui est un oiseau d'un terre européen. Donc, ce pic creuse des cavités au sein des arbres d'une trentaine de centimètres de profondeur dans laquelle il fait son nid. Et donc, certains de ces arbres biologiques sont marqués par l'Office national des forêts de manière à être conservés et donc ne jamais être coupés. L'idée, c'est de maintenir dans toutes les forêts de la zone de protection spéciale un certain nombre d'arbres dits biologiques, parce qu'ils portent des cavités ou bien parce qu'ils ont des champignons ou parce qu'ils sont sénescents, c'est-à-dire qu'ils ont une plus-value écologique par rapport aux autres arbres de la forêt et donc de conserver un maillage comme ça d'arbres à haute valeur écologique dans tout le site Natura 2000, de manière à ce que les oiseaux d'intérêt européen puissent se maintenir, voire augmenter leurs effectifs dans cette zone Natura 2000. Nous sommes dans la zone de protection spéciale, ce qu'on appelle une ZPS, les forêts du pays de Beach. Elle fait partie du programme Natura 2000, qui est un programme européen de préservation des espèces et des habitats. Les espèces qui permettent de créer cette zone, c'est ce qu'on appelle les espèces de l'annexe 1 de la directive oiseaux. Et parmi ces espèces, on trouve deux petites chouettes remarquables qui sont la chouette de Tegmalm et la chevêchette d'Europe. Je vais vous présenter ces deux petites chouettes qui sont des grandes raretés au niveau national et encore plus au niveau de notre région de l'Alsace-Lorraine. Donc on commence par la chouette de Tegmalm. Donc cette chouette de Tegmalm est une chouette qu'on trouve dans les zones de montagne, dans les forêts d'altitude, du massif Vosgien, donc dans les Hauts-de-Vosges, du massif Jurassien, des Alpes, des Pérennées et elle n'avait jamais été trouvée ici dans les Vosges du Nord. Donc c'est avec une grande surprise que je l'ai trouvée en 1986, près de chez moi, à Egelsart. Nous sommes ici tout près d'Egelsart, près de l'étang du Valdeck. Et donc cette année, j'avais entendu deux chanteurs et jamais l'espèce n'avait été entendue dans le massif des Vosges du Nord. Donc l'année suivante, j'ai pu trouver une première nidification et ensuite cette nidification ici dans le chêne que nous voyons avec une belle cavité. Donc on voit que c'est la cavité qui a une taille assez importante, qui permet à la chouette d'entrer dans le nid et de s'y reproduire. Donc cette chouette, elle a une taille moyenne, elle a la taille un petit peu d'une chouette chevêche, qui est une chouette qu'on trouve dans les vergers, et elle se reproduit dans ses cavités d'arbres et notamment dans les cavités creusées par le pic noir. Ici, elle a niché deux années. Cette année, elle n'est pas encore présente, mais je vous ai dit que c'était une chouette d'une grande rareté. En général, dans la ZPS qui fait 6300 hectares, on a un à trois chanteurs et donc nicheurs potentiels. La meilleure année, il y avait trois couples nicheurs, dont celui-ci plus deux autres. Donc cette chouette est présente toute l'année dans nos régions. Elle commence à chanter en général en février, en mars et la nidification débute au mois d'avril. Elle pond 5-6 œufs et les jeunes naissent au bout d'un mois d'incubation et quittent le nid un mois ensuite. Donc quelques mots sur le régime alimentaire de cette chouette. Elle est très spécialisée sur les micro-mammifères, donc les rongeurs forestiers. Elle capture surtout des mulots et un petit rongeur qui s'appelle le campagnol roussâtre. Donc on a observé que ces rongeurs forestiers ont des cycles d'abondance en fonction des bonnes glandées ou fainées. Et lorsque les rongeurs sont abondants, la chouette se reproduit davantage, donc avec plus de jeunes. Et on observe ainsi des cycles l'année après une bonne fainée ou glandée. On a beaucoup de rongeurs et donc une bonne reproduction des chouettes de Tegmalm. Donc encore un petit mot sur la présence de cette chouette. Donc j'ai dit qu'on la trouvait surtout dans les zones de montagne, également dans le nord de l'Europe, dans les forêts scandinaves. C'est une chouette de la taïga surtout. Donc a priori, on peut être surpris de l'avoir nichée dans nos forêts du pays de Beach à une altitude très basse de 250 mètres. C'est un record, lorsque j'avais trouvé cette nichée, c'était le record de France de plus basse altitude. En général, je vous ai dit, elle est souvent à 1000 mètres d'altitude ou davantage. Et bon, nous connaissons tous le climat rigoureux du pays de Beach. Donc on explique la présence de cette espèce par la rigueur de notre climat. Et il y a d'autres espèces d'insectes ou de plantes qu'on trouve également dans notre pays de Beach, suite à ce climat qui est un peu plus rigoureux que dans d'autres régions. Et donc on la trouve surtout dans les cuvettes. Dans ces cuvettes, le froid souvent s'accumule et il fait un peu plus froid que dans les zones plus élevées qui sont en bordure. Cette chouette, d'abord, elle est très jolie. Elle est grise, un peu brune et elle a un beau disque facial. On voit sur les images. Et surtout, elle a également une particularité que je n'ai pas encore dit, c'est qu'elle n'est vraiment pas farouche. La plupart des oiseaux de nos régions sont farouches. Lorsqu'on s'approche, ils s'en vont. Mais cette chouette, comme la chevêchette, n'est pas farouche du tout. Et à cet endroit-là, les images que j'ai prises, je n'étais vraiment pas caché. J'étais à 1m50 de l'oiseau sur une échelle. Et l'oiseau n'est pas craintif. Lorsqu'on gratte la base du tronc, on imite un prédateur qui est la martre, qui souvent peut monter le long du tronc. Et la chouette prend peur. Donc elle vient tout de suite voir qui c'est. Et à partir du moment où elle voit que c'est un humain, elle n'a aucune crainte. Elle l'observe un peu avec curiosité. Et ensuite, elle redescend dans sa cavité pour continuer à couver ses oeufs. ... 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